bonsoir à tous bienvenue pour ce premier événement de l'IA pour l'école alors on a un agenda qui vous présentez là tout de suite donc d'abord on va commencer par une présentation d'association ensuite on aura pierre et stéphane qui vont venir intervenir sur voilà qu'est-ce qu'il y a à vous faire des couleurs l'IA vraiment de manière très simple didactique donc présentation de l'association parce que oui avant tout on est une année du réseau ici on est hébergé chez open value qui est une société de conseil spécialisée en data et en intelligence artificielle on a plus de quatre ans d'existence aujourd'hui et en parallèle de ça on a lancé cette année une association qui s'appelle l'IA pour l'école vraiment le but c'est de relier le monde de l'éducation et le monde de l'intelligence artificielle alors pourquoi on a fait ça on s'est maintenant ça fait deux ans que ce mot est sur toutes les lèvres on dit qu'elle y a dans nos téléphones dans nos voitures bientôt et voilà non on s'est dit il ya beaucoup de pères et mères de famille au sein d'open value on est pour d'ailleurs qui est très investi aussi dans le monde de l'éducation et on s'est dit voilà quels sont vraiment les liens entre l'éducation et l'intelligence artificielle donc on a plusieurs actions donc la toute première action c'est organiser des rencontres et des meet up comme on fait aujourd'hui donc là c'est vraiment la première fois qu'on fait ça on est super content de vous avoir aujourd'hui donc le but c'est d'avoir vraiment des intervenants comme Pierre et Stéphane aujourd'hui qui vont venir vous expliquer qu'est ce que l'IA ensuite aussi on va organiser des activés de travail de réflexion et d'initiation donc ce sont des choses qu'on va faire ici qu'on va faire aussi au sein d'école on a commencé quelques actions on voudrait bien faire d'ici la rentrée 2018 un événement par semaine donc ça soit en île de france mais également en région donc on cherche vraiment des écoles aussi partenaires si vous avez des contacts n'hésitez pas à les partager ensuite on a aussi un grand événement qu'on va lancer à la fin de l'année on appelle ça c'est les assises de l'IA pour l'école on va vraiment essayer de faire une grande table ronde avec des grands experts de l'IA avoir des gens du ministère d'éducation qui sont présents ensuite d'autres actions en parallèle on va créer des MOOC donc c'est des formations en ligne on va créer un premier MOOC cet été qui sera vidéo qui sera disponible sur toutes les plateformes Udemy Coursera et enfin on va développer des applications citoyennes qui seront disponibles en open source donc là on est vraiment à la recherche de talents donc d'ingénieurs aussi peut-être des parents d'élèves pour nous donner des idées voilà si vous avez des talents en particulier n'hésitez pas on va aussi aller chercher de la donnée donc en open data auprès d'établissements pour mettre en place des applications citoyennes qui pourront aider par exemple les enfants par exemple identifier les enfants surdoués pour pouvoir identifier plus facilement les enfants en difficulté donc comme je vous l'ai expliqué l'IA pour l'école c'est une association avant tout donc on fonctionne aux mécénats beaucoup grâce aux mécénats de plein value mais on est à la recherche d'associations d'entreprises de particuliers qui pourront nous aider financièrement ou à travers vos talents alors merci Thomas pour cette production je vais vous demander de faire un petit sondage pour savoir un peu dans l'auditoire qui sont ceux qui pensent savoir c'est quoi l'IA et ce qu'ils pensent de rien de tout il y a ça vous dit rien il y a une idée je pense qu'il y a une dame qui a dit quelque chose non non je vais dire oui ça parle un peu on en a effectivement parlé depuis un petit peu vent c'est la intelligence artificielle mais ça vous dit pas de plus à part ça c'est ça je serais encore plus intimidée aujourd'hui à l'école de l'intelligence artificielle est très peu présente en tout cas à paris moi-même je suis professionnelle d'éducation nationale je suis professeur des écoles dans le 17ème annoncement et ce qu'on essaye de mettre en place progressivement notre école c'est le travail à travers les robots donc l'intelligence artificielle est présente aussi par le biais des robots maintenant vous pensez pas que c'est une matrice qu'on fait comme ça l'IA je pense qu'on n'en est pas là aujourd'hui non après après c'est des robots qu'on peut prendre la classe de l'homme plus tard et avoir une intelligence en plus du temps avec toutes les données qu'ils vont récupérer je ne sais pas pas forcément le robot enfin je sais pas la google machine qui récupère des informations on lui demande je sais pas on lui pose une question et via le réseau d'information il est capable de répondre c'est que c'est incroyable après c'est pas grand chose ok merci et une autre c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal effectivement comme disait Pierre est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir pour essayer de mettre un peu leur point de vue sur l'IA non personne next alors on va essayer de vous introduire le terme IA d'abord en fait un truc intéressant à voir c'est que le terme IA en fait il vient de l'anglais AI pour access à intelligence mais en fait il y a une mauvaise façon qui s'est faite en fait en anglais le terme intelligent ça veut pas dire intelligence au sens biologique du terme intelligence humaine en fait en anglais intelligence c'est plus référence au renseignement à l'information que l'intelligence en elle-même en fait aujourd'hui on n'est pas il faut tirer de différencier quand on parle d'IA on parle pas d'intelligence biologique mais une intelligence qui est capable de donner des renseignements c'est-à-dire on peut poser des questions à l'IA qui va chercher des artifices d'enseignement sur internet ou ailleurs et être capable de donner des réponses mais c'est pas une intelligence au sens du terme c'est pas une intelligence émotionnelle quoi que ce soit c'est vraiment l'intelligence qui centre autour des renseignements en fait la data et des renseignements c'est hyper important à différencier parce que beaucoup de personnes forcément se méli-mélo en se disant que l'IA c'est la fin de l'humanité que l'IA va prendre le souci sur les hommes mais en fait on est encore très très loin et je pense que Pierre va approcher cet aspect un peu plus en présentation allez Pierre donc effectivement par la suite je vais essayer de vous sensibiliser un peu plus à l'IA dans les prochaines slides et notamment il y a un concept majeur autour de l'IA ça si vous avez lu des articles ou en tout cas si vous êtes intéressé un minimum à l'IA on va parler de trois types d'IA on va parler de d'IA faible, d'IA forte et de super intelligence donc ça peut être des mots qui font peur, ça peut être des mots on se demande ce qu'ils font voilà le rapport avec l'IA alors pour l'IA faible l'IA faible en fait c'est malgré son nom c'est l'IA que vous connaissez tous en fait concrètement voilà quand on parle de robot on leur pose des questions ils répondent c'est quand même même si ça peut paraître super fort c'est une IA faible en fait c'est quoi c'est une machine c'est un algorithme qui est entraîné à faire une seule tâche mais il est entraîné à la faire très très bien et ça peut être vraiment des tâches qui nous semblent complexes mais voilà le robot est capable de faire une seule tâche à côté de cette IA faible je vais vous présenter l'IA forte et la super intelligence donc elles sont plus ou moins mêlées en termes conceptuelles l'IA forte ça va être une IA faible mais qui commence à se rapproquer au niveau de l'être humain car elle est capable de comprendre son raisonnement, elle est capable de s'adapter une IA faible aujourd'hui on lui pose des questions si un jour la tendance, le contexte dans lequel on l'a monté évolue elle sera incapable de suivre la tendance alors qu'un humain nous on va comprendre le changement donc je vais revenir après sur ces concepts là avec des exemples pour que ce soit plus parlant mais voici la différence en fait c'est ce qui on va dire donne son indépendance à l'IA une IA forte c'est une IA qui peut être indépendante comme un humain une IA faible elle est quand même contrainte il faut que quelqu'un l'a guide et alors la super intelligence ça c'est un concept qui va s'approcher de la philosophie parce que enfin c'est un concept concret qui s'approche de la philosophie qu'est-ce que c'est ? c'est une intelligence en fait qui est légale de l'homme mais qui surpasserait même celle de l'homme et on arrive dans un scénario un peu apocalyptique je sais pas si j'ai entendu parler des courants transhumanistes mais c'est exactement ce à quoi ils espèrent ou ils n'espèrent pas arriver c'est donc des robots qui seraient plus intelligents qui développeraient beaucoup plus vite que les humains et on est entré dans une société complètement gouvernée par les robots donc j'espère que ces concepts sont très clairs et je vais essayer de les éclairer par la suite et alors oui je vous ai parlé de super intelligence je vous ai parlé de l'intelligence forte aujourd'hui on est très très loin d'approcher l'intelligence forte pardon excusez-moi l'intelligence forte c'est quelque chose on est incapable de savoir comment on va y arriver mais dans le risque qu'un jour on arrive à l'intelligence forte ou à la super intelligence il y a des gens qui ont créé cette association donc je ne sais pas si vous connaissez Andrew Engin c'est un des gourous du big data pardon de l'intelligence artificielle du deep learning notamment il a créé plusieurs fondations et cette association OpenIA a pour but comme vous pouvez le lire discovering and enacting the task to save Artificial General Intelligence c'est comment aller vers l'intelligence forte ou la super intelligence si un jour on peut y aller mais de façon sûre il faut toujours que le robot serve l'homme plutôt que l'homme soit servi par les robots donc ça c'est l'aspect les gens se mettent en place et réfléchissent autour de ces concepts même si ces concepts sont inatteignables pour le moment en tout cas à l'heure actuelle et donc on parle d'éducation je vais essayer de vous faire toucher du doigt un exemple simple si tous ceux qui ont été au lycée ici en fait ont touché l'intelligence artificielle alors ça paraît grossier comme exemple mais je vous promets que c'est la méthode de base c'est la première méthode qu'on peut apprendre à quelqu'un d'intelligence artificielle c'est ce qu'on appelle la régression linéaire et en fait qu'est-ce que c'est ? c'est tracer des points et tracer la droite qui essaie de passer par tous ces points voilà ça alors ça peut vous paraître complètement pour ceux qui connaissent un jeu de l'IA vous vous dites oui c'est complètement bidon alors je suis d'accord mais là par exemple dans cet exemple-là c'est la chute d'un objet et bien tout simplement si je vous pose la question combien l'objet a-t-il parcouru 2 mètres au bout de 2,5 secondes et bien vous vous référez au graphique et vous pouvez prédire combien de mètres il est tombé alors c'est super simple je vous ai mis un exemple vraiment basique mais il faut savoir que le principe c'est ça qu'est-ce que c'est qu'il y a ? ce sont de l'ingénierie donc des mathématiques des statistiques plus aujourd'hui pourquoi on parle d'IA plus qu'hier et on en parle encore plus demain c'est l'explosion des capacités informatiques en termes de calcul et en termes de stockage de données pour faire simple on parle d'IA depuis 1950 on est capable de... il y a des modèles statistiques on les a mis en place en 1950 le problème c'est qu'on n'avait pas d'ordinateur très puissant on n'avait pas de données on ne pouvait stocker rien du tout donc personne n'utilisait l'IA si ce n'est les chercheurs en mathématiques avec l'arrivée du big data avec l'arrivée de l'open data et des bases de données qui sont capables de stocker énormément d'informations on est capable de mêler les statistiques à l'informatique pour faire des systèmes d'intelligence artificielle comme vous les connaissez j'insiste, je vais le répéter mais ces systèmes d'intelligence artificielle sont des systèmes d'intelligence faibles ils sont entraînés à réaliser une seule tâche unique avec précision et donc des exemples un peu concrets dans la vie de tous les jours enfin dans la vie de tous les jours pas encore pour laisser vite tomate mais si vous avez une adresse gmail ou si d'ailleurs vous avez une adresse mail ou quoi que ce soit je ne vais pas rentrer dans le concept de comment c'est fait mais l'IA c'est des méthodes très très simples et qui permettent de détecter si un mail est catégorisé en tant que spam ou non donc ça c'est d'ailleurs un des premiers exemples sur lesquels les gens ont travaillé en termes d'IA et après aujourd'hui récemment Google a annoncé son tout dernier système d'IA on vous laisse admirer la vidéo pour introduire à gauche c'est un robot c'est un robot c'est un robot c'est un robot 这么 collecting c'est un robot c'est un bonus la 않아-tent c'est un robot C'est aussi pour ça qu'on vous a posé la question au tout début de la conférence. Si vous avez vu ça et qu'on vous demande ce que c'est qu'intelligence artificielle, là vous pouvez commencer à vous dire que c'est un robot qui est capable de remplacer un humain. Vous venez de voir un robot qui vient de prendre un rendez-vous dans un salon de coiffure à la place de pour quelqu'un. Quelqu'un a programmé sur son téléphone et ça lui a pris un rendez-vous alors que là vous voyez par exemple la personne au bout du fil s'est mis un peu de temps à hésiter. Bon c'est l'effet des mots aussi peut-être, je ne suis pas dans les locaux de Google, je suis incapable de savoir à quel point le système marche ou pas, mais s'ils font une annonce c'est quand même qu'ils ont des pistes pour que ça fonctionne. Mais je vais encore en répéter, ceci est une IA faible. Cette IA, elle a été entraînée à répondre à ce besoin-là. Ça peut mêler plusieurs domaines, notamment le fait de comprendre le langage pour le traduire, ensuite de récupérer le sens de la phrase, puis de s'arranger avec le calendrier de la personne qui a programmé le rendez-vous. Donc effectivement ça enchaîne plusieurs modules, mais cette IA a pour but uniquement de prendre des rendez-vous et si vous lui demandez de jouer aux échecs, elle est incapable de jouer aux échecs. Voilà la différence concrètement entre une IA faible et un humain qui est capable de s'adapter et après son rendez-vous, après sa partie d'échec, il pourra aller jouer au tennis s'il a envie. Donc voici vraiment le concept. Alors maintenant, j'aimerais vous sensibiliser un peu, même si vous, comme c'est sûrement, je pense que ça c'est les choses qu'on entend le plus souvent, à l'IA, la présence de l'IA dans le monde d'aujourd'hui, autour de nous, et où est-ce que l'IA est présent. Et je vais attaquer ça de façon un peu chronologique, mais si aujourd'hui Google, c'est le géant d'IA, c'est parce que ça a été le premier à se mettre, on va dire, sur le marché de l'IA de façon massive, avec son moteur de recherche. Tout simplement, le moteur de recherche Google, il a des capacités d'intelligence artificielle très fortes. En plus de savoir donner des réponses pertinentes, il est capable de savoir qui pose la question au moteur de recherche pour le retourner une réponse qui convient à la personne si vous avez un compte Google, lorsque vous faites une recherche, c'est exactement ce qui va se passer. Après, donc du coup, ces géants de l'Internet sont venus se caler dans vos smartphones. Vos smartphones, c'est vraiment là où il y a le plus d'IA aujourd'hui. C'est-à-dire que votre GPS, la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale, si vous voulez, alors une petite histoire qui est assez marrante. En fait, il y a des gens qui sont habitués, un ami d'un ami à moi est habitué à aller faire des courses à telle heure. Et en fait, Google lui a indiqué l'horaire, au moment où il rentre dans sa voiture, il lui a indiqué l'horaire et le trajet pour aller faire ses courses. Donc voilà, c'est toujours, il l'apprend. Et les smartphones, c'est vraiment le concentré de l'IA, on va dire, qu'aujourd'hui, on peut croiser. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on en parle beaucoup, c'est les systèmes autonomes, notamment les voitures autonomes et les drones. Et ça, c'est des systèmes, on en parle beaucoup, mais on n'en voit pas beaucoup en vrai. Et j'ai lu beaucoup d'articles intéressants sur ça et notamment, imaginez à Paris des voitures autonomes qui circuleraient dans Paris. À quel point ça doit vous sembler réaliste ? Eh bien, en tout cas, moi personnellement, je pense que ce n'est pas réaliste du tout. Parce que les voitures autonomes, on imagine assez facilement qu'on va les entraîner pour ne pas écraser d'humains. Donc maintenant, imaginez les Parisiens, sachant que les voitures ne vont pas écraser les humains, à quel moment ils vont traverser la rue ? Eh bien, en fait, à peu près quand ils veulent. Et en fait, vous allez pouvoir avoir des gens qui vont bloquer complètement la circulation. Et donc, tout le système routier, il serait complètement bloqué. Donc aujourd'hui, on peut avoir des véhicules autonomes qui font des navettes sur des circuits bien précis, sur des grandes routes comme des autoroutes. Dans la ville, en tout cas, moi personnellement, je ne pense pas qu'on soit prêt à avoir des véhicules autonomes parce qu'il y a cette complexité, justement, de pouvoir écraser un humain qu'on ne veut absolument pas faire et qui s'intégrerait très mal dans la société. Après, il y a d'autres domaines assez intéressants. Donc, je connais quelques ingénieurs en biologie qui aident les chirurgiens. La médecine change et ils amènent des dispositifs. Donc, c'est des entreprises comme Medtronics qui sont très spécialisées dans le biomédical et qui vont aider les chirurgiens qui sont toujours accompagnés d'un ingénieur, qui sont experts avec des systèmes à base de capteurs ou de sondes et qui vont aider les chirurgiens à réaliser leurs opérations. Donc, c'est une évolution. Là, on voit vraiment un métier qui évolue. C'est-à-dire que le chirurgien est tout seul avec son équipe juste de médecin. Il est accompagné par d'autres corps de métier. Et à la fin, on termine par la publicité. Là, c'est au niveau économie française. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Criteo. Criteo, c'est quand même une licorne française, en tout cas une entreprise qui s'est énormément développée et son secteur, en tout cas son marché, c'est vraiment le ciblat publicitaire. On peut être pour ou on peut être contre. J'entendrai les deux avis. Mais en tout cas, c'est quand même une belle réussite pour une société française. Et donc, après vous avoir présenté tout ça, on va commencer à entamer des réflexions sur, justement, les liens entre ce qu'on vous présente, où est-ce que l'intelligence artificielle va avoir ses bénéfices dans l'éducation et comment faire que l'éducation se porte d'autant mieux avec l'intelligence artificielle. Merci bien. En fait, du coup, nous, chez l'IA pour l'école, on a des pièces de réflexion sur comment construire efficacement un pont entre l'IA et puis l'école, et puis l'éducation. En fait, on a plusieurs pistes, notamment, la première piste serait de mettre en place des systèmes qui vont permettre aux enseignants d'adapter, en fait, de renseignements aux élèves. Ça s'appelle l'adaptive learning, c'est-à-dire que c'est des systèmes qui vont apprendre les profits des élèves et qui vont pouvoir s'adapter pour faire en sorte que les élèves apprennent ce qu'ils veulent apprendre et pas l'inverse. Donc, ces systèmes qui, à mon avis, peuvent permettre d'éviter plusieurs échecs scolaires parce que souvent, les élèves qui sont des échecs scolaires, c'est des élèves qui, soit, ne se retrouvent pas dans ce qu'ils font, ou sans d'autres raisons, mais déjà, pour rien que cette première raison, on peut très bien imaginer un use case qui va apporter un plus dans ça. Deuxième acte de recherche qu'on a eu, on a aussi eu un acte de recherche qui est, notamment avec les MOOC, de permettre aux élèves et aux enseignants aussi de faire en sorte qu'ils sachent un peu c'est quoi l'IA, même s'ils sont plutôt en contact de l'IA, qu'ils savent utiliser l'IA pour qu'ils puissent bien interagir avec le monde dans lequel ils vivent, parce que l'IA, comme on dit à l'heure, c'est une révolution, qui va vraiment changer le monde et on pense que c'est hyper important de savoir ça et de savoir ceux d'incapables l'IA et de pouvoir changer les possibles, en fait. Et en troisième, ce qu'on a aussi pensé, c'est de pouvoir, attendez, j'ai un petit plan. J'ai un petit plan, je suis désolé. J'ai un petit plan, j'en serai à Max, mais que ça, non, putain, j'ai l'ordre du débat peut-être. Et du coup, ouais, s'il y a des questions pour ce qui était présenté, on va bien les prendre et essayer de répondre. Il y a un micro qui va circuler. Donc, demain, il y a des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Déjà, des questions sur ce qui vous a été présenté. S'il y a des choses, des concepts, vous voulez, sur lesquels on revient, s'ils n'ont pas été clairs, on peut en faire un peu. Alors, moi, c'était par rapport à Criteo, je ne connais pas du tout. Donc, si vous pouvez vous expliquer un peu en quoi ça consiste. En fait, Criteo, c'est une entreprise qui va faire du site web publicitaire. C'est-à-dire, quand on est sur internet, vous avez sur les sites qui s'appellent les cookies. En fait, c'est des variables qui sont, qui vont vous proposer des produits similaires. Et du coup, vous aurez des pubs similaires à ce que vous cherchez, en fait. Il y a une boîte qui s'appellera qui fait ça. Voilà. Merci pour la présentation. J'avais deux questions. En fait, la première, c'était, je ne comprenais pas forcément bien la manière dont l'intelligence artificielle se différencie de toutes les réflexions qu'on a sur la numérisation et la digitalisation de l'enseignement aujourd'hui. Donc, si vous pouvez nous expliquer si c'est vraiment différent, qu'est-ce qui est différent. Et la deuxième, c'est dans quelle manière l'intelligence artificielle va vraiment changer la pédagogie et la manière qu'on a d'apprendre aux enfants. Parce que j'imagine qu'il y a plein de traités de pédagogie qui existent déjà. Et je voulais savoir comment concrètement les enseignants peuvent s'approprier ces outils-là pour permettre des progrès dans ce domaine. Tu peux, tu peux. Je vais essayer d'apporter un nombre de réponses et Pierre, tu me compterais si tu penses qu'il y a une des trucs. Alors, pour la première question, je pense que c'est pas forcément une différenciation, mais c'est en fait lié à s'incrir dans la digitalisation de l'éducation. C'est juste, en gros, tu peux voir ça comme un truc en plus qu'on va ajouter au process qui est déjà en cours. Et ensuite, la deuxième question, c'est C'était quoi déjà ? C'est un rapport avec les enseignants et la pédagogie. Qu'est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut apporter à la manière d'enseigner ? Ok, d'accord. Il y a Pierre tout à l'heure qui me disait un truc intéressant là-dessus, justement. En fait, il y a eu un article où il disait que grâce à l'IA, les enseignants pourront se passer des tâches un peu difficiles, comme par exemple, c'est celle de corriger les copies. Par exemple, on peut entraîner des IA, mais c'est vrai. J'aimerais bien. Ah, touché. On peut entraîner des IA, en fait, pour corriger les copies, en fait, ce qui fait que l'enseignant sera plus focalisé sur la créativité que sur des tâches, entre guillemets, ennuyantes, en fait. Et du coup, si on invite des profs, ils sont donc plus faciles, du coup, ils ont fait des choses intéressantes et du coup, les élèves vont en profiter aussi. C'est un acte de recherche. Il y a aussi l'acte de l'adaptive learning que tout à l'heure j'ai un peu abordé. C'est-à-dire essayer de mieux connaître les élèves pour adapter le contenu des cours, en fait. Pour réagir à ta réponse, en fait, ce que je n'arrive pas trop à voir, c'est comment une IA faible pourrait corriger des copies. Autrement, pour autant la numérisation, si jamais tu passes des examens sous forme de QCM, là, ce n'est pas de l'IA. C'est oui, non. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Et du coup, ça rentre dans la numérisation de l'éducation. Mais l'IA n'étant pas au niveau d'un enfant de CE1 ou de CP, je ne vois pas comment l'IA pourrait corriger une copie. Alors, là, ta question, en fait, ça va demander, tu montres un peu l'état technique. Du coup, je m'excuse d'avance pour ceux qui m'ont perdu. En fait, on peut imaginer, en fait, qu'il y a un corpus, c'est-à-dire un ensemble de copies, qui ont été corrugées par les enseignants. En fait, on va faire apprendre à l'IA le contenu des copies et les notes qui vont avec. On va construire un modèle, et par rapport à ça, en fait, l'IA sera capable, après, il faut faire justement, bien entendu, sera capable, selon telle ou telle copie, de donner une note, en fait. C'est un peu ça le truc qu'on peut faire avec l'IA. On a un corpus de copies, on va faire apprendre à l'IA le corpus de copies, et chaque copie a une note qui va avec. Et au fur et à mesure qu'on a des copies qui arrivent, on va adapter le corpus, et l'IA va réapprendre à... Oui, je comprends, mais... Pardon. Je comprends, mais les copies sont pas, comment dire... Si on prend un exemple, autrement qu'un QCM, en fait, je vois pas trop comment ce serait réalisable. C'est-à-dire, si on demande à l'élève qu'est-ce qu'il a compris de ce texte, enfin, résumer un texte d'une page en un paragraphe, est-ce qu'une IA peut être capable de noter bien une réponse comme ça ? Alors, après, là, je vais poser une autre question, je vais surenchérir, on va donner la parole aussi aux personnes à bas qui viennent, mais je vais surenchérir une autre réponse, c'est déjà, est-ce que tu pars du principe que tout sera corrigé par les IA ? Est-ce que, du coup, on va mettre tous les professeurs au placard et qu'il y aura des IA partout et que ce sera, elle, en charge de noter ? En effet, ta question est pertinente, analyser un texte d'un élève de CE1, ben, elle sera peut-être pas très cohérent. Mais maintenant, est-ce que les élèves de CE1 ont besoin d'être confrontés à l'IA pour corriger une copie comme ça ? On peut imaginer que la proposition donnée par Stéphane s'applique sur des rédactions par des lycéens, par exemple, ou par des collégiens, où, là, la structure des phrases est un peu plus, on va dire, correcte, et on pourrait... Ah, il y a des gens qui rigolent, je m'excuse par avance, mais on pourrait surtout imaginer un système qui serait capable rapidement de donner, par exemple, les grandes idées qu'a voulu énoncer l'élève dans sa copie avec les liens logiques entre ces idées. Ça permettrait à l'enseignant d'avoir un résumé de la copie de l'élève avec, je sais pas, des dates, avec un événement si tu penses à l'histoire, puis le lien entre les différences et mettre en avant certaines portes intéressantes de la copie. Mais c'est toujours... ça marche. C'est toujours un système qui répond l'humain et l'IA, et l'IA et l'humain. Moi, pour l'instant, je ne crois pas au scénario où on met tous les humains au placard et l'IA de Domitu. Mais on va laisser la parole à ceux-là. Bonsoir. Alors moi, je suis directrice d'une école et en même temps ma presse. Je me défie de venir avec l'IA corriger les copies, mais vous venez à l'instant de mettre un frein à l'IA puisque vous stipulez que c'est plus pour des collégiens ou des lycéens. Concrètement, est-ce que vous avez déjà mis en place ? Est-ce qu'on est là pour la réflexion ou pour avoir des résultats concrets ? Est-ce que je peux répondre ? Je vais me mettre dans la caméra du coup. C'est vrai qu'on est super contents qu'il y a plein de questions là, ce soir. Stéphane, Pierre et moi, en fait, on fait partie plutôt d'une boîte de conseil qui fait du Big Data et de la data science. Et le but aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir des gens du monde de l'éducation nationale pour avoir ce genre de questions, de réflexion. et on voudrait que l'IA pour l'école soit un lab aussi d'expérimentation. Pour répondre à la question, c'est vrai que nous, on ne sait pas trop. On va un peu sur des recherches qu'on a vues, des études qu'on a vues. Mais c'est vrai que le but, voilà, c'est peut-être est-ce qu'on peut avoir des données de votre part, des idées de cas d'usage comme ça, de problématiques. Je vais me répondre à ma collègue parce que c'est bon. Directeur. Bonjour, je suis directeur aussi d'une école maternelle et enseignant et maître formateur. Et pour le coup, l'IA en maternelle, voilà. Et depuis le mois de janvier, on a sur des ordinateurs, on a un éditeur qui est venu, qui nous a montré deux logiciels, qui est une banque en maths de 100 exercices. Et une fois que l'enfance est loguée sur ces exercices, en fait, il va y avoir un parcours personnalisé en fonction de ses difficultés. Et par exemple, s'il y a un exercice, je vais m'utiliser l'exercice 14. L'exercice 14 va réapparaître, mais complètement remanié, ce qui lui permet, en fait, de se réentraîner sur ça. Et c'est une forme, pour moi, d'intelligence artificielle. Parce qu'à la fin, chaque période, on peut avoir un bilan, en fait, des compétences qu'il a acquis et les items qui sont les plus échoués. Donc, on peut travailler après, en tant qu'enseignant. Moi, j'ai une phase de rentration. Du coup, je voudrais rebondir un peu sur ce que vous avez dit. Moi, je ne suis pas enseignant, mais je donne des cours particuliers, en fait, d'aide de devoirs à des collégiens. Et moi, je me suis rendu compte que si je veux être efficace pour aider vraiment à un collégien ou à une école première à faire ses devoirs, il faut que je sois perpétuellement concentré sur ce qu'il fait pour pouvoir cibler l'exercice qu'il n'a pas vraiment compris ou qu'il fait semblant d'avoir compris, pour pouvoir retravailler et le remettre en lumière. Et du coup, je crois qu'avec ce système, c'est assez puissant. Parce que, justement, je pense que quand on est enseignant, on n'a pas le temps d'être concentré à 100% et uniquement sur un élève. Et du coup, je pense que c'est pas mal d'avoir ça, pour permettre aussi à l'étudiant, au professeur, de savoir qu'est-ce que, du coup, son élève a mal compris. Donc c'est déjà pour rebondir sur ça et du coup, je trouve que c'est assez intéressant. Ma question, du coup, est plus pour vous tous. J'avais lu que, du coup, par exemple, pour la reconnaissance d'images sur le deep learning, les algorithmes, ils avaient besoin d'énormément de données pour arriver après à s'entraîner, pour reconnaître un char. Du coup, ma question, c'est est-ce qu'on aura assez de données nécessaires en termes de copies pour arriver à entraîner les algorithmes, pour arriver à vraiment faire une directe qui va être performance ? Moi, je ne vois pas de problème quand on dit énormément, ça dépend. Des millions, je crois qu'il y a quelques millions d'images pour qu'ils arrivent à commencer à reconnaître un char. D'accord, mais il y a combien d'élèves en France ? Non, je pense que c'est pas forcément... Ah non, mais attention, je ne dis pas que c'est évident, mais je dis qu'on peut mettre des moyens en œuvre pour numériser des copies et faire de ces corpus. Et après, j'aimerais aussi rebondir sur le fait que ça, c'était juste un exemple de l'IA. Parce que la question qui a été posée en disant qu'on met un frein à l'IA, j'essaie de nuancer, j'essaie d'être le plus neutre possible et d'apporter la réponse la plus qui va plaire, on va dire, à tout le monde. Mais il y a différents moyens de faire de l'IA, effectivement, avec des gens plus jeunes. Parce que l'exemple qui a été proposé est vraiment super. Et on pourrait même se dire, imaginons qu'il y a des... Je vois que vous bâchez de la tête, mais... On peut continuer dans ce sens-là. Je ne sais pas s'il y a des disparités de niveau. Imaginons un élève est très très bon en maths, il est très très mauvais en français. Et bien, sur des séances comme ça, au lieu de lui mettre deux heures de maths, deux heures de français, peut-être qu'on pourrait passer une demi-heure à vérifier qu'il est très très bon en maths et on pourrait passer 3h30 à lui faire faire du français. Et ça, ce serait pareil, on ne reste plus dans le cadre des mathématiques, mais on étend sur toute la gamme de cours qu'on peut lui donner. Ça peut être aussi un autre exemple. Et après, en tout cas dans ma démarche d'ingénieur, le but moi c'est de me poser autour de la table et de réfléchir aux problèmes, à différents problèmes que justement vous pouvez nous remonter et qu'on débat ensemble. Il n'y a rien d'arrêté et je suis vraiment ouvert au débat en tout cas. Alors moi j'ai une question, mais c'est plutôt qu'on parle de l'intelligence artificielle pour adapter un programme pour des enfants même qui ont depuis la primaire. C'est plutôt ce côté éthique de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Parce qu'à travers ça, on va recueillir des données sur des étudiants qui sont mineurs, voire très jeunes, qui seront en termes de fichiers à vie par rapport à leur niveau et par rapport à leur façon de progresser. C'est-à-dire qu'on aura des informations à la fois sur leur capacité d'adaptation face à la difficulté qui augmente ou face à la répétition. Et donc à travers les lois qui sont en train de passer concernant le recueil des données, le fait de devoir garder toutes les données, la RGPD qui vient de sortir, on va devoir stocker toutes ces données-là qui seront récupérées un jour ou l'autre par quelqu'un qui voudra, par exemple des cabinets de recrutement, des chasseurs de tête, des personnes qui voudront vraiment utiliser ces données pour trouver les bonnes personnes, mais peut-être que des enfants qui n'ont pas encore la notion du travail, la notion de l'engagement dans le travail, ils ne veulent pas forcément avoir des données qui sont recueillies dès le plus jeune âge. Je pense que c'est un avis qui s'entend bien. Et après, je pense que le plus important, vu que c'est une loi qui passe, comme je disais à la RGPD, c'est d'essayer de rester au plus près des règles qui sont dans cette loi. Et je pense que si on le fait, il n'y a pas de... Cette loi, justement, elle s'en pensait pour nous protéger et nous, toi, moi et tout le monde, des achetants de données. Donc je pense que si on reste au plus près de cette loi, il n'y a pas trop de risques à ce niveau-là, je pense. Après, on voit que là, il y a même récemment Facebook, même si elle a respecté les lois, il y avait quand même des données qui ont fuité vers Yahoo et d'autres concurrents. Donc du coup, il y aurait quand même... Est-ce que cet enjeu, je ne me demande pas à le traiter maintenant, c'est pas la question, parce que c'est un enjeu très grand, c'est vraiment pour échanger. Mais est-ce que vous avez des... Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion actuelles concernant cet enjeu-là, où on se dit qu'on va d'abord développer la technologie et en plus réfléchir au côté plutôt éthique de la question ? Pour être honnête, en fait, tout ce qui est éthique, on n'a pas forcément... On pense à ça encore, et du coup, là, c'est vraiment juste pour essayer de réfléchir, mettre des choses en place, essayer d'avoir des use cases, et plus tard, peut-être réfléchir au côté éthique en place. Mais tout ce qu'on va faire, c'est toujours être au plus près des lois qui sont passées, notamment la RGPD. Voilà. Il y a une question gauche, mais je vais lui dire un mot. Je ne sais pas à quel point vous connaissez bien la RGPD, donc c'est la loi sur la nouvelle réglementation des données au niveau européen. Alors, deux choses. Normalement, cette loi, justement, elle permet le droit à l'oubli. Et donc, vous avez le droit de demander à des entreprises d'effacer votre contenu. Donc, tracer l'historique d'un étudiant depuis sa plus jeune enfance, c'est impossible. À partir du moment où on sait qu'on a le droit, il faut bien sûr sensibiliser les personnes. Mais je pense que, comme tu l'as bien mis en avant, l'IA, au début, elle est partie un peu toute seule, et les gouvernements et l'Europe ont commencé à rattraper le pas en mettant ces législations-là. Pour ce qui est des entreprises américaines, malheureusement, elles ne sont pas sous la même législation, ou en tout cas, elles sont beaucoup moins inquiétées par nos législations, et elles sont un peu plus libres de faire n'importe quoi. Et ça, malheureusement, on n'y peut pas. Mais donc, il y a une question ? Oui, en fait, ce que je voulais savoir, c'est... Donc, là, déjà, ce moment qu'on se rend compte, c'est que dans un moment de temps, ça serait intéressant de sonder les professeurs et les directeurs pour savoir quels sont leurs besoins. Mais quand vous parlez de MOOC, là, c'est de sensibiliser le corps enseignant à ce que c'est que l'IA. Mais ce n'est pas leur apporter des outils. Donc, c'est de leur ouvrir sur ce que peut apporter l'IA sans pouvoir leur apporter des outils. Donc, je vous demande juste quelle est la... Oui, enfin, en tout cas, à quel point ça va servir aux professeurs, enfin, qu'on essaie de développer des outils pour qu'ils puissent changer la façon, ou en tout cas, tirer les bénéfices de l'IA pour leur mode d'enseignement. c'est une chose, mais uniquement, enfin, en tout cas, ou peut-être que ça se dirige aux directeurs ou aux directrices et aux enseignants. Comment est-ce que le fait de faire un MOOC, par exemple, sur ce que c'est que l'IA, comment est-ce que ça pourrait leur servir ? En tout cas, qu'est-ce que vous avez projeté en l'IA ? Très rapidement, en fait, l'idée du MOOC, c'est un produit MOOC, c'est une action parmi tant d'autres qu'on mette en place. Donc, la pertinence du MOOC, c'est surtout de sensibiliser le monde d'éducation à l'IA, et puis d'avoir un maximum d'idées, un maximum de retours, un maximum de critiques par rapport à tout ça, par rapport aux questions, comme tu disais, par rapport aux questions d'éthique, par rapport aux questions de protection des données. Ça, c'est un terrain qui est encore vachement inconnu, même pour nous, même au sein d'entreprises pour lesquelles on travaille. L'AGPR, c'est vachement nouveau. Quand on installe ça, on met ça en place au sein d'entreprises, on se pose beaucoup de questions nous-mêmes. Donc voilà, le but, c'est d'avoir un maximum de personnes qui soient sensibilisées, qui participent et qui donnent des avis. Bonjour. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est celui du jeu, particulièrement du jeu vidéo. Et en ce qui concerne les intelligences artificielles, l'une des plus belles réussites ces dernières années, c'est le jeu Minecraft, où on peut mettre des enfants de 6 ans, 8 ans devant, puis ils apprennent tout seuls à créer des sociétés, des systèmes de commerce, et plein de règles sociales comme il faut. Je vais prendre un exemple quelconque, mais récemment, il y a un jeu vidéo qui est sorti, qui consiste à faire une simulation de vikings échoués sur une île déserte, avec la technologie de l'époque et les rapports sociaux de l'époque, qui est fait d'ailleurs par une société qui est spécialiste de ce qu'on appelle le serious game, donc plutôt les jeux pour enseigner quelque chose, par exemple le corps médical. Et je cite cet exemple tout simplement parce que c'est, entre guillemets, une vraie simulation de vikings échoués et tout. Pourtant, ça reste un produit commercial qui se vend un certain nombre de dizaines de milliers, centaines de milliers des empires auprès d'un grand public, qui voit plus une distraction que finalement un outil d'apprentissage. On voit de plus en plus de gens de jeu qui viennent apprendre des choses à des gens, sur des sujets totalement divers, et qui marchent auprès du grand public, et qui permettent finalement d'enseigner avec des systèmes informatiques capables de raisonner, d'opposer une résistance aux joueurs, que ce soit une résistance hostile, ou simplement une résistance, ne serait-ce qu'avec mettre en place justement un certain nombre de contenus, agencés de façon à être plus simple ou plus difficile. Et donc quand vous avez des joueurs qui arrivent au niveau 99, et qui ont compris comment construire un pont en faisant attention aussi bien à la gravité que à la résistance des différents matériaux, vous avez comme ça réussi à enseigner quelque chose à quelqu'un avec une intelligence artificielle. Comment s'appelle le jeu par curiosité ? Oh, j'ai oublié. Moi j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, dans l'éducation chez les étudiants, vous avez besoin de énormément de copies. Vous voulez savoir comment vous avez trouvé ces copies déjà, et quand vous en avez un très grand nombre, comment vous allez les analyser ? Parce que c'est des feuilles de papier, écrite entre les étudiants, est-ce qu'il y a déjà une intelligence artificielle qui permet de lire les copies, de laisser les mots, les feux d'orthographe, les écritures qui sont un peu brûlantes ? Alors, tu veux repenser le questionnaire ? Alors en fait, il y a des technologies, et surtout une technologie de numérisation, tout d'abord, qui s'appelle la technologie OCR, qui permet de prendre un support, un texte écrit sur un support papier, ou sur une photo, et qui le transmet en texte. Et en fait, une fois que ça, tu l'as numérisé, c'est là où justement l'IA apparaît, pour essayer d'analyser les copies. Effectivement, il y a beaucoup de problèmes dans ce qu'on appelle le NLP, le Natural Language Processing, qui vise à comment, par exemple, deux textes vont être similaires, malgré le fait qu'il y a des fruits d'orthographe, comment rapprocher les mots ? En fait, le but, ça va être d'abstraire le texte, pour essayer d'en tirer l'idée du texte et pas s'attarder sur est-ce qu'il y a une fruits d'orthographe, ou est-ce que les mots sont mal annoncés. Ça, c'est des années de recherche et de tests, donc c'est des techniques d'IA assez poussées. Mais oui, il existe aujourd'hui des outils pour traiter très facilement ce genre de texte. Et tu as mis en avant, la plus grosse difficulté, c'est de se procurer la donnée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on dit que c'est la guerre des données, le nouveau pétrole, c'est les données, c'est vraiment ça. C'est comment se procurer un maximum de données pour avoir le système qui peut apprendre du plus grand nombre d'exemples. Oui, il y a énormément de données numérisées, digitalisées, mais on n'a pas beaucoup de données, on n'a pas trop accès aux données qui sont remplacées. Si on ne peut pas aller voir chaque étudiant, alors on a leur copie. Non, mais est-ce que du coup, ce ne serait pas une première démarche d'essayer de numériser les copies des étudiants ? Bien sûr, on respecte quand même. C'est quoi ? Bien sûr, les copies d'exemple n'ont pas. Donc, apparemment, les premières idées ont déjà été entamées. Donc, il y a une première démarche qui est en place maintenant, c'est à nous d'introduire après l'IA, de façon intelligente et d'aider au maximum le corps enseignant. Donc, moi, je suis venu ici, je suis directeur d'école. Donc, je suis venu ici avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de curiosité, parce que je pense que l'IA, c'est quelque chose qui a un gros potentiel. Mais par rapport à l'éducation, je suis assez curieux de savoir comment on peut le mettre en place. Parce que tout ce que j'entends ce soir, en fait, l'école est quand même très sanctuarisée. Et il y a beaucoup de protection, d'une part, justement, pour éviter que tout ce qui est commercial rentre à l'intérieur. Et aussi, en France, on a la liberté pédagogique des enseignants. Et il y a une suite d'algorithmes très complexes que la majorité, quasiment l'ensemble des enseignants, n'est pas capable de maîtriser. Et d'écrire une suite d'algorithmes aussi complexes, c'est aussi un parti pris pédagogique. Donc là, je voulais savoir quelles sont les manières, les contrôles qu'il peut y avoir, ou s'il y a justement une collaboration avec l'éducation nationale. Parce que je pense que s'il n'y a pas de collaboration avec l'éducation nationale à ce niveau-là, l'IA ne pourra pas rentrer dans les écoles et au niveau de l'éducation. Parce que, justement, l'écriture des algorithmes, si elle n'est pas vérifiée, ça peut partir dans des dérives. Et dans ce que j'entendais tout à l'heure, c'est est-ce que l'IA, il faut la concentrer sur justement les élèves ou justement par rapport aux professeurs ? Et que l'IA devrait être un moyen de communication avec les enseignants pour leur permettre d'améliorer leur pratique pédagogique et pas tout de suite au service des enseignants, au service des élèves. Ce que j'entends là sur les copies, en prenant en compte le fait qu'on prend un corpus de copies d'élèves, c'est justement là où on se rend compte que vous allez faire un travail sur un corpus de copies d'élèves, commencer à voir, à faire des algorithmes et justement avoir un parti pris pédagogique par rapport à ces copies, sans que les enseignants, quelque part, soient associés à ce processus. Donc ça devrait peut-être plutôt être un processus en collaboration avec les enseignants pour pouvoir après intervenir auprès de ces copies. Juste pour l'agir, en fait, c'est exactement ça qu'on pourrait faire, de travailler avec les enseignants pour justement mettre en place des solutions qui vont aider et les enseignants et les élèves aussi. C'est vraiment travailler en collaboration, c'est pas nous dans notre coin, c'est vraiment ensemble avec les enseignants et tous ceux qui aiment bien l'éducation, mettre en place des outils pour aider tous les élèves et puissent enseignants. C'est vraiment un travail collaboratif. C'est un très bon envoi. Bonsoir. Alors, moi, je suis entourée de profs et de directeurs et moi, j'ai repris mes études. Et là, pour réviser, moi, j'ai scouli un mic et pour réviser, je m'entraîne avec un chatbot. Et ça, je trouve que pour l'école, pour les enfants, c'est hyper intéressant, c'est hyper ludique. À l'heure où on retire le téléphone portable des cours d'école, je pense que peut-être il faudrait… Enfin, après, ça, c'est une question, mais… En tout cas, le chatbot, c'est… Moi, je suis dans le RER, je dis « Voilà, réviser mes cours. » Et puis, j'ai un petit robot qui me pose des questions, je valide la réponse, c'est bon, c'est pas bon. Et je trouve ça hyper… hyper facile, bien ludique, voilà. Merci pour l'idée, c'est très intéressant. Ouais, on ne dit pas. Enfin, on a l'idée de… La numérisation et l'informatique pour… Je fais un peu de pub, je ne fais rien avant là-dessus, mais moi, je suis un MOOC, sur PondMOOC, le MOOC du manager augmenté. Et donc, c'est pour comprendre l'IA, en fait. Et c'est après, avec ça, qu'il y a un chatbot. Voilà. Merci. D'autres questions ou de réaction ? Voilà, puisque quand même, on parle beaucoup d'identifier les copies, des choses comme ça, ou de trouver du sens. Pour formuler quand même un problème qui est plus simple qu'est celui des discours de haine. Récemment, Mark Zuckerberg déclarait, donc, devant je ne sais plus quel truc américain, que dans dix ans, l'intelligence artificielle serait capable d'identifier un discours de haine. Et quand on demande à Mark Zuckerberg, est-ce que vous pouvez définir un discours de haine ? Il en est incapable. C'est-à-dire qu'on compte aussi beaucoup sur la technologie pour résoudre des problèmes que même en tant qu'être humain, on n'est pas particulièrement indépendants. Donc, et si c'est comme ça pour les discours de haine, pour des phrases d'à peu près unies ou quelques mots, imaginez ce que ça va être pour les copies. On en est très loin, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, à quel point exactement on est entre l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte. C'est vrai que tu as fait un truc à trois points avec forte et super intelligente. C'est vrai qu'on est encore vraiment, vraiment vers le début. Du coup, moi, c'était plus des trucs que j'ai mal compris. Ça pourrait être au gros expliqué un peu. On t'écoute. Par exemple, quand on parlait du corpus de copy, en fait, j'ai pas compris. Est-ce que du coup, l'algorithme, il apprend à donner une note en fonction des notes qui ont été données par les autres enseignants par rapport à certaines caractéristiques ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Oui, c'est un peu ça l'idée. Du coup, par exemple, pour qu'il prend encore plus de copies, il voit que les enseignants, pour quels caractéristiques de copies, ont attribué plutôt des 15, entre 15 et 17. Du coup, s'il repère ça, il va attribuer après la même note. Après, en fait, on est dans l'état technique. Si on prend un réseau de neurones, en fait, on a plusieurs réseaux de neurones. Chacun des coups, je vais essayer d'identifier les spécificités de la copie et le tout ensemble pour former la note, en fait. On va. Du coup, toujours en fonction de ce que le professeur avait jugé comme l'autre. Exactement. Il s'est un peu calqué sur sa manière à l'utiliser. C'est ça. Bonsoir. Moi, je ne suis pas prof, je suis juste maman. Et c'est pas mal. Il y a pour l'école, donc l'école, c'est l'école primaire. Je ne vais pas plus loin que les étudiants, le collège, le lycée et autres. Moi, j'ai une question. Je n'ai pas anticipé les problématiques d'éthique. En tout cas, vous collez à la législation en vigueur. D'un point de vue médical, est-ce que vous avez juste étudié les freins que vous pourriez avoir à mettre des gamins devant des tablettes avec un robot qui ferait les cours ? Donc, c'est juste ma question. Est-ce que, de ce point de vue-là, est-ce que vous avez levé ces freins et quelles sont les contre-objections que vous pouvez lui apporter ? Bonsoir. Bonsoir. On devrait passer. Alors, pour vous répondre, je suis aussi membre de l'association. Donc, ce n'est pas un sujet qu'on a encore abordé. On sait, c'est un sujet. Pour vous répondre autrement, le but, c'est quoi ? C'est de développer aussi tout l'état critique qu'on peut avoir par rapport à l'IA. Alors, je ne vais pas tout écouter ce que j'étais dans la meeting, mais c'est à peu près ce qu'on dit nos data scientists, que je remercie Pierre et Stéphane. Le but, ce n'est pas forcément de chanter l'IA pour l'IA. Donc, c'est d'avoir aussi cette forme d'indépendance critique et cette partie du sujet. Si vous regardez certains articles de l'année dernière qui disaient, c'était l'été dernier, je crois que c'est Figaro qui avait fait ses suppléments d'été, qui disait qu'effectivement, tous les patrons de la Silicon Valley avaient retiré les tablettes de leurs enfants. Ça interpelle. Donc, c'est des vrais sujets. Moi, je travaille beaucoup avec des enseignants aussi, notamment dans le primaire. Effectivement, elles sont ravies d'avoir des tablettes pour les calculs. Parce que ça permet de faire en sorte que ceux qui veulent aller plus vite peuvent aller plus loin ou plus vite. Et ceux qui ont des difficultés, soit restent avec leurs tablettes pour comprendre simplement leurs tablettes ou faire appel aux professeurs. Donc, finalement, c'est des sujets qu'on veut aborder. Le seul petit point qu'on essaye de mettre en musique aussi, c'est qu'on veut apporter une vision assez globale, pas trop inquiétés. Parce que quand on rentre dans ces sujets-là, c'est pour ça que ce n'est pas ça qu'on a abordé, notamment ce soir. C'est qu'on ne veut pas partir trop dans l'inquiétude, parce que souvent, ça traîne un petit peu. Et nous, quand on a fait pas mal de gros de travail, j'ai eu des gros de travail notamment avec des chercheurs à l'ACATO. Et au bout d'une heure, on était déjà complètement terrorisés. Et voilà, la France a pris un pari audacieux qui est l'éthique avec l'Europe. pour les grandes données que vous avez vues. Néanmoins, il est insuffisant pour aller plus loin. Parce qu'on se rend compte que ceux qui, aujourd'hui, sont les grands acteurs mondiaux de la collection de données, donc de l'IA, c'est les Américains et les Chinois, et qui ne sont pas du tout là-dessus. Donc, peut-être qu'on va répondre à la question, mais pas tout de suite. C'est juste pour un point que vous avez cité en fait. Vous avez parlé de chercheurs à l'ACATO, je ne sais pas ce que c'est. Les chercheurs à l'ACATO ? C'est des profs, des philosophes, qu'on a recherché à l'ACATO. Je ne sais pas ce que c'est l'ACATO en fait, c'est pas ça. C'est l'ACATO, c'est l'ACATO, c'est l'ACATO, c'est l'ACATO. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Moi qui fais des formations au EFS, c'est également en formation continue, et c'est vrai que le point numérique, je vous rejoins, c'est toujours ce qui revient, en fait, c'est le déploiement technique. Chez les enseignants, ça marche pas, le défi, etc. Et le sur-usage, et je rejoins un petit peu ce qu'a dit monsieur, le sur-usage, il faut pouvoir y passer. C'est vrai que les enseignants me disent, mais déjà, ils ont déjà la pavote à la maison. Ils ont, mais peut-être que, voilà, il y a une éducation aussi à faire, chez les parents, peut-être aussi, pour qu'ils aient peut-être un peu moins à la maison, et peut-être un peu plus à l'école. Ça, ça me débat. Mais c'est vrai que c'est ce qui bloque le plus. Et pourtant, voilà, c'est ce que m'a dit mon inspecteur, il y a pas très longtemps, il m'a dit, qu'est-ce qui nous dit que vos élèves de grande section, un jour, ils n'apprendront peut-être qu'à écrire à l'école, mais leur première tête à en taper au face. Je dis, ben, c'est quoi en interrogation ? J'en sais rien. Je dis, moi, au moment où les programmes ne disent qu'ils doivent pas en attacher. Après, on verra ce que vous diront les programmes en 2045. En attachant à l'écriture ? Non, sur l'écriture. Ah, d'accord. J'espère juste qu'on n'ait pas passé pour des grands groupes qui veulent instaurer la numérique et l'IA partout. C'est pas parce qu'on vous a présenté 30 minutes l'IA qu'on veut en 30 minutes mettre l'IA partout. Non, non, je suis vraiment attaché à l'éducation et aux liens humains. C'est hyper important d'avoir un professeur. On ne peut pas mettre tout derrière les machines. effectivement, la sensibilisation des gens derrière les écrans. J'ai l'exemple avec mon frère, d'ailleurs, qui a beaucoup les écrans. Voilà, c'est, je pense, qu'il y a vraiment... C'est vraiment très intéressant le lien humain. Il ne faut vraiment pas le perdre. Et le but, c'est vraiment, du coup, faire un débat et avoir des démarches pour essayer de voir où est-ce qu'on peut aider. Il ne sait pas de le mettre absolument partout pour tout automatiser et puis créer une usine à robots où les gens vont sortir deux par deux, main dans la main, et tout. C'est pas vrai. Non, c'est vraiment pas ça le but. C'est vraiment un intérieur de réflexion. Moi, je suis prof de maths. Et alors, c'est vrai qu'il y a une chose que je ne sais pas faire, c'est différencier, c'est-à-dire sur des tâches simples, faire suffisamment d'exercices pour que les plus faibles y arrivent sans que ceux qui ont compris s'ennuient. Et je pense qu'il y aurait vraiment des choses sur les exercices simples, simplifier une fraction. Voilà, on donne des exercices. Plus l'élève va rapidement, plus le niveau augmente. On peut redonner une petite explication au bout de deux erreurs. Vraiment, sur des exercices simples, je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes pour le calcul en mathématiques et pour réinvestir des notions. C'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire. On termine un chapitre, on passe à autre chose. Et c'est-à-dire qu'un système qui permettrait d'interroger les exercices sur ce qu'on a fait tout au long de l'année et réappuyer là où ça fait mal deux ou trois semaines plus tard pour vérifier que ça a été acquis, je pense qu'on pourrait vraiment faire progresser les élèves. Exactement. Et pour revenir, on prend cette problématique avec la problématique des écrans. On pourrait toujours rester en mathématiques. C'est toujours sympa d'avoir quand même le livre et le papier pour écrire ces écrans et les prenez. Et en fait, les élèves, par exemple, pourraient juste rentrer les résultats quelque part pour savoir justement leur progression. Il resterait de manière archaïque sur du papier. Et après, le professeur, lui, récupérer les informations pour voir l'évolution de ses élèves et savoir justement peut-être mettre en avant ceux qui ont des difficultés et passer plus de temps auprès de ceux qui ont des difficultés sans que ceux qui sont les plus forts s'ennuient et puissent accéder à des exercices un peu plus élevés. Ça peut être une idée, effectivement. Du coup, j'imagine que l'IA dans l'éducation, ça serait plus accessible pour certaines matières. Et pour d'autres, j'imaginerais mal un robot en train de juger si tel dessin de cet élève vaut ou pas. Ou alors, en fait, tu veux avoir une tablette où il y a des croquis et il faut dessiner le mieux possible à la maison, respecter les frais. Non, effectivement, tout ce qui a un intérêt à la logique. Donc, on est mathématiques. Là, ce sera très simple d'introduire l'IA et de voir le niveau des élèves. Même les matières un peu plus littéraires, dès qu'on va devoir faire des réflexions. Alors, il faut garder l'aspect, par exemple, le style d'écriture. Ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si on veut le quantifier facilement. En tout cas, le raisonnement logique, ça, je pense qu'on peut facilement le faire d'une copie. Et après, en art plastique, on ne va pas corriger la créativité des élèves pour donner une note. Je trouve personnellement que ça n'a aucun sens. Justement, pour répondre à ça, par exemple, dans l'école 42, qui est donc cette école de l'informatique créée par Usadienien et d'autres, qui est une école qui fonctionne sur un modèle gratuit. En fait, les élèves se corrigent les uns les autres. C'est assez positif et négatif. Je rappelle que c'est une école de programmation informatique. Et donc, en fait, pour les exercices plus simples, ils ont ce qu'ils appellent des moulinettes. C'est-à-dire qu'ils ont... Les élèves doivent créer un programme informatique et effectuer des tâches assez simples. Et ils ont, par exemple, une liste de 50 cas, 80 cas testés automatiquement, justement pour vérifier que le programme informatique à créer l'élève soit bien capable de résoudre tous les cas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire forcément que le code est bien écrit, qu'il a été bien réalisé, ou que la partie artistique ou personnelle qu'a mis l'élève, justement dans son travail, est peut-être mesurée. Mais en tout cas, le résultat effectif peut être quantifié. Ce qui te permet déjà de savoir si le travail a été fait correctement, en tout cas peut faire correctement la tâche. Mais évidemment, il s'agit de la création d'un programme informatique qui a pour but de réaliser quelque chose. S'il s'agissait de faire ça pour les mathématiques ou autre chose, c'est vrai, ce serait plus compliqué. Ne voyez pas en moi une agitatrice ou quelqu'un qui est fermé à l'IA. Au contraire, dans mon métier qui est investissant sur le marché de capitaux, on est en train de mettre en place et d'anticiper justement ce genre d'intelligence pour faire du profilage. Donc je ne suis absolument pas contre. Ceci étant, là, appliqué à l'école, moi je me demande dans quelle mesure, lorsqu'aujourd'hui on avance dans les neurosciences affectives et sociales, et de l'importance que ça a sur la mêlabilité des cerveaux jusqu'à 25 ans, donc l'importance d'avoir face à soi des émotions, donc des personnes capables de passer des émotions, et notamment pour être heureux d'apprendre à l'école, pour ne pas citer Catherine Léguen qui travaille sur ce sujet-là. Moi, je me demande de quelle manière aussi, là, on a anticipé. Il ne s'agit pas de dire les tablettes, ce n'est pas bien. On a les neurosciences qui se développent, et donc on comprend les mécanismes de plus en plus. Et justement, à l'école, on est en train de dire tout le contraire, en réalité, qu'il est important de créer du lien, et donc qu'on soit sur un mode d'empathie totale. C'est juste. Alors comme on a actuellement un ministre de l'Éducation nationale qui est juste fan de neurosciences, et ça a bien été opposé d'ailleurs, je voudrais savoir comment, là-dessus encore, vous avez ou anticipé, ou pas d'ailleurs, ce n'est pas très grave, ce n'est pas le cas, et comment vous pourriez réfléchir, en tant que presse en atelier, ici, ce soir, à pouvoir, c'est encore votre titre, l'IA pour l'école, on parle des cerveaux entre 3 et 25 ans, et leur met à l'église. Je prends. Vas-y, c'est gratuit. Tiens. Effectivement, j'en parlais avec Jean qui nous a rejoints aujourd'hui. Je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Alors, on va s'assurer qu'on va, bien entendu, aborder. La seule question, c'est qu'on ne veut pas être en accusation, ni contre l'éducation nationale. On n'est pas là pour parler de son, c'est-à-dire que ce soir, on est là pour créer une communauté, ni contre les GAFA et les acteurs du web. Bien entendu, c'est une association qu'on va essayer de faire financer. Je sais que si on voulait aller chercher la facilité, ça serait demander à Google, à Microsoft de venir. On n'aurait pas de problème à se faire financer, mais on ne va pas le faire pour garder notre neutralité. Et pour argumenter ce que vous avez dit, j'en parlais tout à l'heure avec Jean, et je lui ai demandé de travailler tout à l'heure à ce sujet, qui est la polémique qu'il y a eu entre Google et les travails qu'ils ont fait sur les tablettes entre les, je crois que c'est les 2-5 ans. Pourquoi Google a décidé de distribuer les tablettes dans certaines écoles de certains États, pour d'offrir des tablettes Android, proposer des certains programmes éducatifs, et pour que derrière, ils ont décidé d'analyser quasiment temps réel, tout est donné. C'est parti des sujets. Et là, on rejoint notre vie de neurosciences. C'est-à-dire que le vrai sujet à l'éthique, c'est de savoir à quel moment on pourra, dans l'éducation, bâtir une barrière, faire en sorte qu'il n'y ait pas des enjeux ni commerciaux, ni trop lointains, et préserver ce milieu-là. C'est des sujets qu'on a essayé d'apporter, mais on va essayer de l'aborder de manière assez posée, bienveillante, pour éviter des polémiques, parce que c'est ça qu'on voulait éviter, parce que si on se met à dire Google a dit ça, ils ont beaucoup plus de moyens que nous, et on sera torpillés. Pour l'anéadote d'ailleurs, moi, je suis fondateur de Pambali aussi, je travaille avec Microsoft, et Microsoft a annoncé aussi des initiatives sur l'IA pour l'école. Mais c'est marrant de voir que dès qu'on sort des sujets, il y a forcément des gros qui viennent, et voilà, la seule chose qu'on dit nous dans l'association, c'est pour ça que l'esprit de notre association, c'est que nous, on n'a rien à vendre. Alors du coup, en plus, je vais réagir à ce que tu viens de dire, à deux points. Tout d'abord, effectivement, et ça va rejoindre ce que vous avez dit, c'est-à-dire que quand c'est Google qui présente quelque chose sur tablette, et un contenu éducatif, bon, il y a tout l'aspect commercial qui est derrière. Or, cet aspect sanctuarisé de l'éducation nationale, c'est là où il tire son avantage, c'est qu'il faut travailler avec l'éducation nationale, mais il ne faut pas aller dans des options commerciales. Quand vous allez sur tablette, sur YouTube, le grand drame, c'est que la personne, on lui propose une vidéo suivante, c'est addictif. Le but, c'est d'utiliser les moyens numériques, mais de façon raisonnée, et sortir de ces procédés commerciaux qui vous forcent à rester sur le site. Je pense à YouTube, je pense à Facebook, et je pense qu'on peut citer d'autres exemples. Et le deuxième point, effectivement, je connais quelqu'un qui travaille chez Microsoft, et pour l'éducation, alors c'est un domaine, ça reste dans l'éducation, mais ça reste aussi dans le médical, il y a des startups au sein de Microsoft qui essaient de mettre en place, et qui, d'ailleurs, y arrivent, un moyen de détecter la dyslexie chez les enfants. Et ça marche plutôt très très bien. Et ça, c'est quand même, on a regardé les performances des professeurs et des médecins, et on a regardé les performances de l'algorithme, et l'algorithme détecte beaucoup mieux la dyslexie, beaucoup plus tôt. Donc ça, bon, alors après, on peut encore parler d'éthique et savoir, voilà, on peut avoir de l'information sur quel enfant est dyslexique ou pas, j'espère que ça, c'est des législations qui viendront mettre les barrières sur où est-ce qu'on a le droit de garder cette donnée. Mais aujourd'hui, il y a quand même, je trouve que c'est un beau projet qui permet des décals de dyslexifier les enfants au plus jeune âge. Alors, on vient au sujet des outils, tout à l'heure, un peu vraiment de l'outil, de la médecine, c'est vraiment de l'outil, qu'est-ce que ça apporte ? Il faut trouver les bons outils, les bonnes méthodologies, et il faut trouver le bon compromis. C'est toujours une question d'équilibre. Merci beaucoup. Je prends beaucoup de micro parce que j'ai beaucoup de questions. Vas-y, on tente les principaux. Du coup, c'est pour changer un peu le sujet par rapport à ça. J'aimerais avoir votre positionnement un peu sur le fait que, par exemple, l'IA ou tout ce qui va être intelligence artificielle et ce genre de choses, ou le transhumanisme, avoir tendance à creuser encore plus les inégalités dans les gens. Et quel serait votre avis par rapport à ça ? Est-ce que non ? Est-ce que justement ça permettrait à certains enfants qui n'auraient pas eu accès à une certaine éducation de pouvoir accéder à une meilleure éducation et du coup augmenter l'égalité des chances ? Ou est-ce que justement ça a vraiment tendance à avoir posé les inégalités ? Alors, là aussi, la réflexion est posée dans le cadre de notre réflexion. Beaucoup de... Quand vous regardez les experts médiatiques de l'IA aujourd'hui, je pense que c'est à Laurent Alexandre, ces deux personnes vont vous dire que c'est un monde des plus intelligents qui vont driver le monde des moins intelligents. Donc c'est pas tellement une théorie inclusive. Nous, on a pris un parti pris à l'envers. C'est de dire voilà comment la technologie peut rendre beaucoup plus inclusive. Typiquement ce soir, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est une sensibilisation. Et qu'effectivement, si on laisse copager ça, moi je pense que c'est un mauvais message. Parce que ceux qui disent ça, c'est facile, tu veux dire que c'est ceux qui ont fait des grandes écoles, l'Ix, les mines de Paris, voilà, écrivent les programmes et les autres suivent. C'est normal, s'il n'y a que... C'est sûr que c'est comme ça, le système est ainsi posé. Néanmoins, l'objectif, c'est d'aller dans une autre vision, beaucoup plus inclusive. Nous, les convictions, c'est de dire que plus on commencera tôt à sensibiliser le monde de l'éducation, plus on va créer de nouveaux métiers à terme, et plus ces nouveaux métiers seront accessibles par différentes catégories de la population. Donc, créer des nouveaux talents. Créer des nouveaux talents. Et là-dessus, on va avoir une vision très optimiste et complètement inclusive du système. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je crois qu'on a une question. Juste par rapport à cette question, actuellement, les écoles sont financées par les communes. Donc, il y a l'équipement numérique des communes. Donc, quelque part, il y a déjà une inégalité et souvent, c'est dans les endroits les plus défavorisés où les communes investissent le moins dans les équipements numériques. Donc, est-ce que l'association, à un moment donné, envisage d'équiper aussi et de proposer, d'équiper certaines écoles ou pas ? Est-ce que la question des moyens et de l'inégalité, elle est aussi liée au financement sur le terme ? On n'a pas prévu d'être, voilà, on n'a pas les moyens de financer quelques projets. Le but, c'est simplement d'expliquer comment sensibiliser les choses. Et, je dirais là, on a vraiment la part rationnelle des études qu'on fera. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, Thomas, dans la partie l'application citoyenne. Ça, c'est des choses qu'on va essayer de regarder. Donc, vous voyez, on a une data science aussi par rapport à l'open data. L'open data est gratuit et non ouvert. Et, justement, dès qu'on pourra cibler sur l'éducation, on va essayer de montrer, justement, dans les zones géographiques, on trouve les disparités. Le message est plutôt influencé. On n'est pas encore là à discrimer le matériel. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Il y aura une ? Allez, une dernière. Non, c'est juste parce que je vais revenir sur le titre d'IA pour l'école. Et donc, on a, là, on l'a vu un peu sous l'aspect, donc, l'outil qui peut rapprocher les enseignants, les élèves. Je me posais la question par rapport, vous avez parlé de la révolution que ça peut être, la révolution numérique. Et par rapport à ça, est-ce que je voulais avoir, enfin, profiter du fait que ce soir, il y a beaucoup d'enseignants, de territoires d'établissement. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, comment vous positionnez par rapport à l'enseignement, en fait, des matières qui vont contribuer, en fait, à cette situation plus tard ? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'entend pas parler, par exemple, de l'apprentissage du codage dès le plus jeune âge à l'école ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être positif par la suite ? Je suis prof de maths, donc je suis censée commencer à… On est dans les programmes, maintenant, il y a un petit peu de codage. Moi, mes enfants, je leur apprends à coder. Et je pense que c'est au moins indispensable que n'importe quel élève comprenne comment marche un programme. Ils vont être confrontés avec leur téléphone, etc. Donc, savoir comment fonctionne un programme, avoir une idée de comment fonctionne un programme, ça me paraît indispensable. Donc, est-ce que, du coup, par la suite, est-ce que, finalement, comme ça bouge ? Est-ce que c'est des choses qui vont intégrer, donc, plus en moins après, aussi bien le codage, mais les algorithmes, ou des choses comme ça ? Est-ce que c'est des choses qui vont généraliser, finalement ? Non, en tout cas, mais… Oui, je pense. Merci. Justement, ce qui concerne l'apprentissage du code, il se trouve que je développe depuis maintenant 5 ans un jeu vidéo qui sert à l'apprentissage de la programmation. On programme des petits robots en créant l'intelligence artificielle uniquement avec des symboles graphiques. On met, par exemple, un symbole « Regardez devant, c'est un mur », puis on met des symboles « J'ai vu un mur », je me tourne à droite, je n'ai pas vu le mur, je vais aller plus droite. Donc, on commence avec un robot, puis deux robots, puis trois robots, on termine en construisant des pyramides spatiales. À la base, ça s'adressait uniquement aux programmeurs, aux fans de jeux de programmation. Et puis, j'ai fait des démonstrations à la Cité des Sciences, au Centre Poupidou, à pas mal d'autres endroits. Donc, même des enfants de 10 ans peuvent apprendre comme ça à programmer des outils. Par contre, ça reste un jeu, ça reste un produit commercial qui s'adrête au public du type joueur. Ça marche avec des youtubeurs et compagnie. Et il y a évidemment ce qu'on appelle la mesure d'impact. C'est-à-dire, on a fait un exercice. Et est-ce que la personne va être après capable d'utiliser ce qu'elle a appris pour justement appliquer ça dans un autre domaine ? Donc là, c'est un peu toujours le même problème. Par contre, l'énorme avantage d'une solution de type jeu, comme celle que je suis en train de développer, c'est que les gens, ils jouent par passion, ils apprennent par passion. Et donc, ils vont du niveau 1, niveau 99, quasiment sans intervention. Donc, d'ailleurs, l'aspect, est-ce que c'est la raison de la présence aujourd'hui ? Comment lier l'intelligence artificielle et l'éducation ? Puisque c'est ce que je fais. Non pas un but d'apprentissage, mais un but commercial pour faire un jeu distrayant. Et donc, je viens aussi en discuter avec des professeurs, des gens qui travaillent à l'école. Et donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à venir nous voir. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. Si vous avez toujours des questions, on va faire un petit cocktail ordinatoire. Donc, il est pas beau de rester et puis en discuter. Il faut savoir qu'il y a plein de personnes qui travaillent des enfants et qui sont d'éducation ici. Merci d'être là. On a vraiment beaucoup de questions à vous poser. Et puis, pareil, si vous avez des questions à poser par rapport à l'IA, n'hésitez pas. On a aussi une petite faille sur du papier par rapport à la newsletter. Il y a votre nom. Si vous voulez mettre votre mail pour savoir un peu les avancées, l'association, les prochains événements. Si vous avez envoyé des questions, voilà. Donc, n'hésitez pas. On va aussi faire un retour sur l'apprentissage. Ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Ce qui peut être amélioré. Voilà. On est au prenant. Merci. Merci Pierre. Merci Stéphane. Merci Loïa. Et puis le lendemain, c'est bon.